Musique Bonjour à tous, aujourd'hui pour le tuto nous allons aborder le thème de la chasse à la billboard, une des chasses les plus pratiquées en France et nous allons chasser entre amis aujourd'hui avec Franck et Farceur. Musique Dis-moi Franck, qu'est-ce qu'on peut croiser comme gibier sur ce territoire ? Alors ici il y a que le butop qu'on a derrière, des fougères, des parcelles de bois, c'est clair, tout ça on peut rencontrer de la bécasse, des faisans, et aussi faire attention aux sangliers parce qu'on a une population de sangliers qui augmente en France et plus on se rend compte qu'à chasser le petit gibier comme ça devant soi on a plus de rencontres avec les sangliers donc c'est un peu dangereux pour les chiens et aussi pour nous. C'est ça. Et un peu éliminer la population. Bon, on est parti ? Voilà. Musique Donc vu le biotope et le mode de chasse à la billboard, je vous conseille tout d'abord d'avoir des bottes pour chasser, ça évitera de traverser les flaques d'eau voire même des petites rivières avec des chaussures inadaptées. Aussi avoir un cuissard c'est très important si vous devez traverser une petite forêt ou même des épines noires. Aussi pour votre confort, adoptez plutôt une tenue légère, un petit haut léger avec un gilet ainsi qu'une veste par-dessus. Tout d'abord parce que si vous avez chaud, cette veste vous pourrez la ôter et la mettre dans votre filet carnier qui sert principalement pour le gibier mais aussi pour votre veste. À la chasse à la billboard, chacun choisira le fusil qui lui conviendra le mieux. Quant à moi, j'ai pris mon superposé calibre 12 avec des chocs pas trop serrés puisque par principe, à la billboard, on ne se tire jamais très loin. Pour le cartouche, ce sera du plomb de 8 ou 6, souvent pour grasse au premier coup et pour à jupe au deuxième coup. T'en prends ce quoi Franck ? Oui, c'est vrai qu'après, chaque chasseur a son idée. La vôtre est bien. Moi, personnellement, je tire de la bourre que de la bourre à jupe. Les plombs, oui, sont pareils. Je tire du plus petit et du plus gros plomb en deuxième coup aussi. Moi, j'ai un fusil, par contre, qui est déjà choqué, donc je ne peux pas faire autrement. Mais voilà, après, chaque chasseur fait comme il sent. Le but étant de bien savoir tirer. Vous avez pris des balles sur vous ? Oui, quelques-unes. D'accord. Je préfère que tout le monde ait des balles parce qu'ici, comme partout en France, on est dans une zone de surpopulation de sangliers. La parcelle qu'on va chasser par ici, il y a de la fréquentation, on la chasse très peu. Les voisins ont une pression de chasse un peu plus importante que nous, donc il est possible qu'on rencontre des sangliers. J'ai eu l'expérience l'année dernière avec des clients, avec des cétères, des chiens de grande quête. Il y a un sanglier qui était loin et les chiens sont arrivés, donc on aurait eu un petit peu trop tard. Donc je préfère qu'on parte avec des balles, même si on n'en a pas besoin. Le biotope, il est quand même favorable au sanglier, quand même. C'est quoi que vous avez levé à la dernière chasse ici ? Les sangliers. Les sangliers. Et les sangliers à l'affût, on a eu un cerf. C'est la première fois que j'en vois ici. Donc mis à part le chevreuil tout à l'heure, tu as vu quoi d'autre toi Franck ? Moi je n'ai rien vu d'autre. Oui, moi non plus. Nous rentrons de la chasse à la billboard, mais nous rentrons bredouille. Donc il est vrai qu'on ne choisit pas toujours nos journées. Et le gibier n'arrive pas forcément à notre convenance. Exactement. On aura vu trois chevreuils ? Oui, c'est ça. C'est dommage. Pas vu de bécasse, mais bon, ce n'est pas une année à bécasse non plus dans la région. C'est trop humide, il fait trop doux. On constate encore aujourd'hui. C'est ça. Donc même farceur est déçu. Donc en tout cas Franck, moi je te remercie énormément pour cette superbe journée. Merci à vous. Et puis j'en espère une nouvelle avec toi. Merci, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada